Le 14 mars 1970, Claude François est en concert, salle Vallée, à Marseille. Le spectacle a été organisé par son impressario Paul Lederman. Jean-Pierre Foucault a animé la première partie du gala et Clou-Claude vient d'enchaîner près de deux heures de chansons, le public étant délire. Il arrive ce qu'on appelait le pot pourri final, c'est-à-dire la lumière saccadée et Claude qui tourne et d'un seul coup, qui tombe. On pense qu'il est arrivé quelque chose, très honnêtement, de l'un. Mais pour ce qu'il arrive, le prenne, Lederman me dit, va leur dire que c'est fini. Va leur dire que c'est fini. Moi, à Marseille, le devin public survoltait. Les images d'un Claude François hospitalisé déchaînent la presse pendant plusieurs jours. Tout le monde a peur, le public pleure déjà, son artiste. Et je suis tombé, et enfin je suppose, j'ai plus rien vu, je ne me souviens plus de rien. J'ai toujours eu une santé. D'abord, j'arrive sur une scène, je chante, je danse pendant une heure. Si les gens sont contents, je peux rester deux heures. S'ils le veulent, je m'amuse, j'aime ça. Et je fais ça parce que j'adore ça. Et puis si on m'en aime ça, il ne me reste plus rien. Je ne peux pas l'arrêter. Il n'y a rien à faire là maintenant. Il va être obligé de m'écouter et de prendre des vacances. Mais c'est un problème, ceux de l'enfant. Je l'ai déjà dit, c'est la rage de vivre. Il ne devait pas s'arrêter. Mais contre toute attente, après quelques semaines de repos aux Canaries, Clo-Clo est de retour. La vérité est beaucoup moins angoissante. Il faudra attendre de longues années pour qu'elle éclate au grand jour. 30 ans plus tard, nous sommes en voiture entre Paris et Bruxelles, avec Paul et Dermann. Paul me dit, on les a bien eus. Je lui dis, excuse-moi, tu ne me parles de quoi ? Quand il est tombé, quand tu allais dire que c'est fini, c'était un coup monté. Il dit, voilà, c'est simple. Il était numéro 2, Johnny était premier. Il fallait qu'on trouve quelque chose de très très fort pour qu'il repasse en tête. Pourtant, des dommages parallèles à son succès, Claude François en connaîtra de bien réels. Comme lorsque l'hélicoptère qu'il vient de prendre s'écrase au décollage, le 11 juillet 1975. Ce jour-là, il se fait déposer au sporting par l'hélicoptère qu'il fait Nice-Monaco. Il descend, l'hélicoptère redécolle, la turbine va pomper sans doute, et tombe, s'écrase devant lui. C'est incroyable. Deux ans plus tard, alors qu'il a aussi réchappé à un attentat aux 8 tonnes de Londres, sa voiture se fait mitrailler entre Paris et Danemois. On en est ressortis indemnes, et c'est assez étonnant. Quand on a vu les impacts sur la voiture après, il y avait une dizaine d'impacts de balles, dont certaines ont traversé la vitre arrière, sont allées se loger près du tableau de bord de Claude, et c'était vraiment à deux doigts. Claude-François apprendra très vite à mettre à profit ses drames pour servir son image. Le personnage de Clo-Clo est un fond de commerce totalement sous contrôle. Il était magique. Jamais, on n'avait jamais eu marre de 28 ou 48 heures. Je crois qu'on ne l'a jamais vu par asé. À partir du moment où il sortait de chez lui, il était Claude-François. Et jusqu'à 3-4 heures du matin. Claude vérifie chaque photo prise par les photographes de l'époque, comme Jean-Marie Perrier ou Gilbert Moreau pour le magazine Salut les Copains. C'est alors la référence de la presse jeunesse. Pourtant, Claude-François estime que le magazine ne le traite pas à sa juste valeur. Alors, pour changer son destin, il a une solution. L'été 1972, il investit dans un petit journal créé à Toulouse par Claude Bernardini afin d'en faire un succès à son image. Podium. Claude-François rachète le journal Podium parce qu'il en a marre de Salut les Copains qui ne lui donne pas les honneurs qu'il devrait avoir. Claude-François ne supportait pas qu'au moment où il vendait plus de disques de Johnny, qu'on faisait une couche sur les copains avec Johnny et pas être Claude-François. En 1976, Podium passe devant son indétrônable concurrent à coup de cadeaux offerts aux fans, un véritable gouffre financier. Mais Claude-François possède désormais un groupe comme un patro-américain, comme son modèle, Daniel Philippacky. Cet empire dont il a rêvé a été très inspiré par Philippacky. Daniel, c'était l'émission de radio.